Musique Et bien bonjour à tous c'est Didileo, j'espère que ça se rendait tous bien, pour ma part c'est le cas Aujourd'hui on se retrouve pour l'annonce, en tout cas pour le début de la vidéo Pour l'annonce de quelque chose qui va vous faire super plaisir, j'imagine Puisque j'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant tout le mois de juin J'ai posté un petit tweet sur Twitter et si jamais j'atteignais 40 retweets sur le tweet Et bien je faisais une vidéo par jour pendant le mois de juin Donc c'est un défi personnel que je me lance et j'espère sincèrement le réussir On verra si vraiment j'y arrive et puis je ferai tout pour arriver à faire une vidéo par jour Je compte sur vous pour bombarder les likes et les commentaires pendant tout ce mois de juin Parce que voilà franchement les gars je vais me buter et je vais consacrer du temps à ma chaîne Parce que franchement je vous jure que passer du temps, une heure, une heure et demie, voire plus Voire ouais, voire plus, surtout avec les lives tous les soirs Et bien franchement c'est pas donné et c'est un sacrifice parce que c'est du temps que je pourrais consacrer à d'autres choses Donc j'espère que vous serez là pour soutenir en likant toutes les vidéos du mois de juin et non pas seulement celle-ci Voilà, allez on commence tout de suite avec la vidéo Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser la commande slash clone Alors en fait pourquoi je vous apprends à utiliser la commande slash clone aujourd'hui Puisque en fait on va en avoir besoin pour le reset du Skywars Donc oui je vais enfin faire la dernière vidéo du Skywars Mais pour ça je voudrais quand même vous apprendre un petit peu comment on utilise le slash clone Alors vous avez vu que quand on fait slash clone dans le chat ça nous met x1, y1, z1, x2, y2, z2 Ok ensuite ça nous met mask mode et clone mode Mais bon je vais pas trop rentrer dans les détails je voudrais juste vous montrer les bases de la commande slash clone Alors moi ce que je vous conseille dès le début c'est de prendre une laine verte, une laine orange et une laine rouge Ok, merde, oh putain t'es sérieux, voilà, red, ok, donc je vais mettre ça dans le troisième slot Et puis sinon de la laine, donc cool, hop, on se met ça dans le premier slot Alors vous allez mettre de la laine n'importe où, ok, puis ensuite vous allez faire une sorte de carré Donc vous allez prendre votre laine orange et vous allez faire ça comme ça Ok, vous allez vous en servir après pour tous vos slash clones en fait, donc faites le dès le début Donc vous allez faire slash clone, ensuite vous allez mettre les coordonnées du bloc vert Donc si vous êtes en 1.1 vous avez juste à le viser, vous faites tab, tab, tab Si vous êtes en 1.8 vous les copiez à la main, comme on le fait dans la majorité de mes vidéos Mais vas-y on va pas leur faire Pareil, ensuite vous prenez les coordonnées du bloc orange, donc clone, enfin tab, 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 voilà Donc là il me dit qu'il manque toujours, vous voyez on a fait x1, y1, z1, x2, y2, z2 Mais il manque encore le x, y, z Alors maintenant ce que vous allez tester c'est que vous allez le mettre n'importe où, vous allez poser un bloc rouge A la même hauteur que le bloc vert n'importe où dans votre monde, voilà, comme ça Et vous allez refaire pareil, donc tab, tab, tab Et là cette fois-ci ça va clone ce qu'on avait tout à l'heure Et là vous avez vu que, et bien, je vous rappelle que le bloc rouge était ici Donc hop, ce que vous allez pouvoir faire c'est poser votre bloc rouge ici Donc en fait maintenant ce que vous savez, donc maintenant pour tous vos slash clones Vous savez que par exemple vous allez prendre en premier, comment dire, le bloc le plus par là Enfin le plus vers là-haut Ensuite en deuxième vous allez prendre le bloc rouge, donc le plus, le bloc est le plus par là-haut Et enfin, dans le, enfin je veux dire, ouais, et enfin pour terminer la commande Donc les trois derniers, x, y, z, là vous allez prendre les coordonnées du bloc qui sera le plus par ici là Voilà, par là, mais qui sera haut Enfin bref, en gros vous allez faire vert, orange, rouge Par exemple, ok, donc rien de mieux qu'un exemple Par exemple le rush là, vous voyez le rush, je voudrais le multiplier au-dessus Alors le rush on va essayer d'imaginer que c'est un carré déjà Donc justement, on va faire que c'est un rectangle, pardon Donc ici, voilà, on va se mettre ici Donc cette bloc, donc là je vais poser une laine, vous pouvez le faire à la main là C'est juste parce que voilà, je le fais avec une commande, je sais pas pourquoi Alors attends, c'était vous le 5 Hop, voilà Donc là j'ai posé une petite laine D'ailleurs on va plutôt prendre ici Voilà, comme ça, ça copiera pas D'ailleurs, hop, voilà, vous le faites le plus petit possible Voilà, ici on peut, voilà Donc la laine verte elle est ici Et la laine, ensuite on prend la laine orange Donc vous imaginez un feu, hein, c'est vert Ah bah non, un feu ça fait pas vert, orange Ok, vous imaginez la couleur, ok Vous voulez passer du plus froid au plus chaud Donc vert, orange, rouge Euh, le fail Ensuite donc voilà, vous allez prendre la coordonnée Euh, du bloc le plus par là-haut Enfin vous m'avez compris, hein Hop, donc Hop, ici ce sera le bloc orange Alors orange c'est quoi ? C'est 1 Donc, hop Voilà, donc on a posé un petit bloc orange Et puis il est parfaitement positionné Peut-être qu'on aura plutôt le mettre ici Voilà, on va le mettre ici plutôt Très bien Et puis maintenant vous allez mettre les coordonnées du bloc rouge C'est-à-dire Euh, la position la plus basse Donc, hop Vous vous disez, admettons, je veux que mon rush Euh, bah vous allez prendre ici par exemple Et là vous allez voir ce que ça va donner Donc, hop, on va faire le slash clone Donc, hop D'ailleurs on est sur le hub de pluginless, hein Vous savez, mon nouveau serveur Je pense qu'avec tous les lives que je fais sur Youtube Vous êtes au courant que j'ai ouvert un nouveau serveur Voilà, un RIP Freedom d'ailleurs Hop Juste ici Et là, 1, 2, 3 Donc voilà Hop Et là vous avez vu On a copié le rush Voilà Donc franchement c'est très sympa Donc ça copie seulement les blocs Qui n'ont pas les entités C'est pour ça que l'entité ici n'a pas été copiée Mais vous avez vu qu'on peut faire vraiment des trucs, des choses très sympas Et évidemment à la fin Vous n'oubliez pas Vous enlevez bien les blocs Vert, orange, rouge Voilà Parce qu'on n'en a plus besoin Voilà Et là vous avez vu que ça a été copié On a copié le rush Maintenant on va se faire un deuxième exemple Par exemple je voudrais copier Je ne sais pas Vous voyez ce petit tas de feuilles ici Vous avez vu ? Bah vraiment on va faire des choses très simples Il faut être slash clone 1, 2, 3 Ensuite en orange on avait dit que c'était Hop Par ici Mais on prend bien un bloc en hauteur Donc genre ici 1, 2, 3 Et ensuite je voudrais que ça le copie Genre Vous allez voir genre juste ici Genre vous allez voir ça va le copier En gros ça va le copier là Voilà Hop Mais là on avait dit que c'était le bloc le plus bas Donc hop Donc en fait il faut essayer de s'imaginer en fait Si je le copie ici En gros Pour que vous compreniez là En gros si je le mets ici Le bloc rouge Et bah ça va faire ça Donc là ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 Ouais ça va le mettre là à peu près Ici Voilà Donc là vous allez voir Hop Si vous ne me croyez pas Donc à peu près Donc là si je fais slash clone 1, 2, 3 Et là Ah oui Donc il est possible que ça vous dise Source et destination cannot overlap En gros ça veut dire que les deux se marchent dessus Si jamais ça fait ça Vous faites replace force Voilà Et là il n'y a pas de soucis Vous avez vu que Voilà Vous avez vu ça fait exactement ce que je vous avais dit Voilà Bah voilà les gars J'espère vous avoir appris quelque chose de nouveau Aussi pour tous ceux qui font Evidemment Je pense que si vous regardez cette vidéo C'est qu'évidemment vous faites des commandes blocs Donc quelque chose de très 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 utile Qu'il faut absolument que je vous apprenne Par exemple Je veux remonter toute cette file Hop Je veux remonter toute cette file d'un bloc vers le haut Ok Donc là vous allez tester par exemple Ici j'ai mis 1 Ici je mets 2 Hop 2 Ici je mets 3 Et bien hop Si je fais slash clone Donc admettons je veux monter tous les commandes blocs vers le dessus Ça peut être très 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 utile Quand vous ferez des systèmes 1, 2, 3 Donc vous prenez le premier Vers le bas Ensuite vous allez prendre le plus au dessus Donc 1, 2 et 3 Voilà Et ensuite vous allez prendre Bah si vous voulez monter d'un Et bien vous mettez Vous visez Enfin vous prenez celui-ci Si vous voulez monter deux Vous prenez celui-ci Etc etc Donc par exemple si je veux monter d'un Je vais prendre celui-ci là Donc hop Donc c'est 115 Donc 115 Hop Et là bah pareil Donc là ça veut dire que ça peut pas Comment dire Quand ça vous met Search set destination cannot overlap Ça veut dire que Ils ne peuvent pas se marcher dessus Vous comprenez Donc là vous allez mettre Replace Force Et là boom Et là tout a été monté d'un Donc évidemment Le commande bloc du dessous Par contre n'a pas été enlevé Donc vous l'enlevez Et là 1, 2, 3, 4 Etc etc Voilà Voilà super Et bah j'espère vous avoir appris Quelque chose de nouveau On s'en servira évidemment Pour le sky wars Juste un petit bonus Mais ça c'est vraiment Quelque chose de très basique La commande set block Si vous connaissez pas La commande set block C'est pareil que le Enfin gros C'est comme le slash fil D'ailleurs je vous mettrai La vidéo du slash fil En haut à droite dans la vidéo C'est un petit peu comme le slash clone C'est vraiment une commande à savoir Et bien par exemple Le slash set block C'est ce qu'on a utilisé Tout à l'heure dans la vidéo Là je sais pas si vous avez remarqué Donc vous allez faire Slash set block Vous allez mettre les coordonnées du bloc Donc par exemple ici Hop on va augmenter d'un Hop et là par exemple Je voudrais mettre Un bloc de diamant Et bah là Hop je mets Diamond block En gros vous faites Slash set block Ensuite vous allez mettre Les coordonnées du bloc X, Y, Z Ensuite vous mettez officiellement Le nom du bloc Donc par exemple Diamond block C'est le nom officiel Du bloc de diamant Par exemple Laine c'est le nom officiel De la Wool c'est le nom officiel De la laine Etc Et ensuite si jamais Vous devez Donc par exemple Pour diamond block Vous avez vu que j'ai pas eu besoin Regardez hop je fais ça Et là diamond block Ça me le met Mais pour la laine par exemple Hop si je mets Wool Parce que là vous avez vu Que les laines s'appellent toutes Wool Vous avez vu Et bien hop Si vous voulez par exemple Vous allez me dire Mais attends mais moi Je veux de la laine verte Bah comment je fais Parce que là tu m'as dit Wool mais toutes les laines Elles s'appellent Wool Là je fais comment Bah vous allez regarder Là ici c'est Wool 5 Ici c'est Wool 1 Vous avez vu c'est marqué à côté Là il y a marqué orange Wool Ensuite il y a un hashtag bizarre Tu t'en fous Ensuite slash 1 Slash 5 Slash c'est 14 Donc si tu veux de la laine 14 Tu mets Wool espace 14 Tout simplement Voilà j'espère vous avoir appris Quelque chose de nouveau Et puis dans tous les cas On se retrouve bientôt Pour la fin De l'épisode Des Sky Wars Et puis j'espère que ce mois Avec une vidéo par jour Vous plaira Allez bisous C'était Dilo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz